Et bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de cette série des vidéos tutos. On va traiter aujourd'hui d'un élément qui va améliorer la vie de chacun de ces joueurs que vous êtes très grandement. Je vais vous parler d'un ajout d'add-on en fait qui sont totalement légal et autorisé par les développeurs. Donc c'est quelque chose qui va changer votre interface, la rendre plus visible, vous permettre de comprendre plus d'éléments, de savoir directement quel navire est de quelle nation, à quelle vitesse il se déplace. Est-ce qu'il a un radar ? Est-ce qu'il a un hydro ? Est-ce qu'il a des torpilles ? A quelle portée vont ces torpilles ? A quelle portée il peut tirer ? Bon, personnellement, j'ai pas affiché tout ça. Moi j'ai affiché des indications qui m'intéressent personnellement. Mais ce n'est pas tout. Ça va aussi vous permettre de savoir plus facilement en un coup d'œil comment est orienté le navire. Et tout un tas d'autres petits outils très utiles qui vont vous faciliter la vie grandement, vous qui débutez et même vous qui ne débutez pas. Donc je vous présente Mode Station. Il suffit d'aller sur Google et de taper Mode Station World Warship et vous allez atterrir directement sur cette page. Il vous suffit ensuite de télécharger le client. Une fois qu'il est téléchargé, de l'installer. Ne vous inquiétez pas, ça ne pèse pas bien lourd. C'est un tout petit logiciel qui ne pèse rien du tout. Une fois qu'il est installé, vous allez arriver sur une interface similaire à celle-ci. Je vais vous présenter tout ça tout de suite. Hop, hop, je vais sur mon bureau. Mode Station sera ce petit icône-là. Il suffit de double-cliquer dessus et nous arrivons sur ce petit écran. La première chose à faire est d'aller dans... Vous voyez, il y a trois onglets. Mode, Paramètres, Sélection du Client. La première chose à faire est d'aller dans Sélection du Client et d'ajouter... Bon, ils sont déjà ajoutés, mais vous allez cliquer sur Ajouter un client du jeu. Et tout simplement d'aller chercher où est installé le point exé de votre jeu. C'est tout. Une fois que c'est fait, vous allez dans Mode et il y a plusieurs sous-onglets. Ici, certains sont littéralement utiles et vont vous faciliter la vie. D'autres servent littéralement à rien. C'est de l'esthétique et ça, c'est vous qui voyez. A savoir que plus vous allez installer d'add-on, plus ça va charger votre jeu et potentiellement le ralentir si vous avez une configuration qui a déjà du mal à faire tourner votre jeu. Donc moi, je vous conseille d'installer les essentiels et après, vous voyez si ça vous fait plaisir. Donc on va faire étape par étape. Le premier, le viseur. Moi, personnellement, je joue avec un viseur dynamique. Qu'est-ce qu'un viseur dynamique en comparaison d'un viseur statique ? Eh bien, le viseur dynamique, cette barre-là que vous voyez va s'allonger ou rétrécir. Vous le verrez en jeu ou vous l'avez déjà vu durant mes games. Je ne vais pas m'attarder dessus. Je l'expliquerai peut-être un peu plus en détail dans des games. Mais pour moi, c'est plus clair et ça me permet de viser plus facilement. Donc j'ai choisi juste une esthétique de ce viseur dynamique, mais qui est déjà accessible en game. Vous avez déjà accès à ce viseur dynamique. C'est juste que moi, j'ai décidé que je voulais une autre apparence. Ce n'est vraiment pas un indispensable. Donc vous pouvez voir qu'il y a une chiée de viseur. Vous allez me dire, mais c'est quoi cette espèce de viseur ? C'est n'importe quoi ? Eh bien, c'est très pratique. Je vais essayer de m'attarder sur celui-ci. Par exemple, quand vous jouez des navires qui ont la capacité de tirer encore plus loin que les autres, ils ont un outil, une compétence qui s'appelle l'avion de reconnaissance. Et ça permet d'augmenter votre portée de tir pendant un laps de temps. Et ça va vous faire une espèce de vision presque vue du dessus. Et donc, par exemple, s'il y a un navire qui est orienté comme ça sur votre viseur, eh bien, au lieu de viser à la verticale, comme vous le feriez habituellement, à l'horizontale, excusez-moi, eh bien, s'il se déplace comme ceci, eh bien, vous allez le placer de manière à ce que le navire soit par ici. Et après, par rapport au nombre de points, ça vous donne une ordre d'idée de comment vous devez tirer. Et si, par exemple, il vous dit que vos obus arrivent dans 8 secondes, eh bien, vous allez utiliser ce petit point, il n'y a pas de petit point ici, mais vous allez tirer par ici parce que 8 secondes, c'est ici. Bien sûr, dépendant de la vitesse du navire. Ensuite, l'onglet, celui-ci, alors moi, je crois que je n'ai rien mis du tout, c'est juste de l'esthétique, en fait, à savoir que ça va littéralement changer l'apparence, voilà, vous voyez, des obus en roquettes, en forme d'épée, à savoir que ces modifications seront visibles uniquement par vous, pas par les autres joueurs. Donc, c'est vraiment un changement de votre côté. Ici, personnellement, je vous conseille de mettre le panneau personnalisable par Autospy. Il faudra le configurer un peu en jeu. Vous allez comprendre assez rapidement en y trifouillant dessus, et je vais vous le montrer aussi en jeu après, ne vous inquiétez pas, il y aura une partie en jeu après. Ça vous permet d'afficher les navires en sachant quelles nations ils sont, à quelle portée ils peuvent tirer, quelle vitesse ils se déplacent, est-ce qu'ils ont des torpilles, est-ce qu'ils ont un radar, voilà, et ça, quand on débute, c'est précieux, voire indispensable. Ici, c'est encore de la cosmétique, ça vous permet de donner une apparence comme si vous avez acheté des camos en jeu, mais sans les avoir achetés. Bien sûr, ce n'est visible toujours que par vous, les autres vous verront de manière tout à fait standard. Donc, à vous de voir ce que vous voulez, moi, j'ai strictement rien mis, j'ai strictement rien mis du tout. Là, c'est la partie la plus intéressante, donc il y a tout un tas de choses, moi, je ne vais vous montrer que ce que j'ai installé. Ça, c'est très personnel, j'ai mis un compteur de score, parce qu'en fonction des games, ça vous donne ici, combien, par exemple, là, ça me dit qu'à 28 minutes, eux, ils vont gagner. Ici, il y a 6 minutes 03, c'est eux qui vont gagner, par rapport aux objectifs qu'on possède. Donc, ça peut vous donner une indication précieuse, qui est de savoir comment vous devez agir dans une partie, en vous disant, ouais, on a deux caps, on a récupéré deux caps, ils n'en ont qu'une, normalement, on va gagner. En fait, c'est un calcul, puisque de posséder une cap, ça ajoute deux points par seconde ou par deux secondes, et bien, grâce à cet add-on, ça vous dit de suite si vous gagnez ou pas dans les conditions actuelles, et si, du coup, vous pouvez jouer uniquement la défense statique et empêcher les autres de récupérer votre cap, ou si vous êtes obligé d'aller tuer tous les navires pour remporter la victoire, parce qu'au bout d'un moment, même si vous prenez toutes les caps, vous n'allez pas pouvoir gagner. Donc, ça permet d'avoir un indicateur très, 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 très précieux que je vous conseille vivement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai installé ? Ah oui, quand on est détecté, j'ai affiché aussi le nombre de secondes après détection, ce qui me permet, en fait, si, par exemple, j'ai tiré, et du coup, du fait d'avoir tiré, je suis détecté, ça me dit, à partir du moment où on a tiré, pendant 20 secondes, on est repéré, même si on arrête de tirer. Au bout de 20 secondes, notre portée de détectabilité par la mer réduit, et donc, on peut repasser invisible éventuellement. Donc, ça me permet de savoir où j'en suis. Je trouve ça plutôt pratique. Donc, ça, j'ai installé, d'ailleurs, il y en a un qui dégage. Je vais dégager celui-là. Après, j'ai installé celui-ci qui est en fait un mode qui vous permet de savoir, quand vous avez pris des dégâts et que vous avez un navire qui a des outils de réparation, à quel moment il est le plus intelligent de l'utiliser pour l'optimiser. C'est-à-dire que si vous prenez des dégâts, vous cliquez tout de suite, peut-être que ça va réparer que la moitié. Donc, il faut attendre d'avoir pris plus de dégâts pour maximiser votre outil de réparation. Ça vous dit à quel moment vous le rentabilisez le mieux. À savoir que lorsque vous avez coché et que vous cliquez sur appliquer, ça va les installer. Si vous les décochez, ça les désinstalle aussi simplement que cela. Donc, il n'y a rien à faire. C'est vraiment simple comme bonjour. Qu'est-ce que j'ai installé d'autre ? Ah oui, j'ai acheté les points de santé des équipes. Bon, ça, c'est très personnel. Je ne trouve pas ça forcément très utile. Je l'ai mis, bon, je pourrais le retirer. Ça met en fait les points de vie de toute la team sous une seule barre. Donc, ça permet d'avoir une indication de comment se porte la santé de la team. Voilà, c'est très accessoire. Très important, la mini-carte de combat. Alors, j'ai choisi celle-ci. Il y en a d'autres. J'avoue que je n'ai pas exploré les autres. Moi, j'ai choisi celle-ci. Ça permet d'avoir un autre visuel sur la mini-carte. Mais ça apporte surtout un truc très intéressant que ça n'affiche pas ici. Je vais vous l'expliquer en jeu. Ça permet surtout de savoir quand on joue destroyer, par exemple, ou qu'on joue des navires qui peuvent se cacher dans des smocks. Si en face de vous, vous avez des navires qui ont des radars potentiels et à quelle portée. Et ça l'affiche clairement sur la mini-map. Donc, c'est vraiment très très sympa. Ça, je l'ai ajouté, c'est pour en gros avoir un édicateur de savoir quand j'utilise une smoke, un nuage, dans lequel je me cache quand je suis un destroyer, ou même il y a des croiseurs qui ont ce genre d'outils, de savoir combien de temps il me reste avant que la fumée ne disparaisse et que je sois de nouveau une proie potentielle pour mes ennemis. Et pour donc, du coup, commencer à initier une fuite ou à changer mon mouvement. Donc ça, c'est pas forcément... Enfin, ça veut dire, c'est pas forcément indispensable, mais c'est pratique. L'expert en bataille, alors là, du coup, c'est juste une image, il n'y a rien de clair, mais je crois que, parce qu'ils ont modifié, il y a des addons qui sont retirés, des addons qui sont rajoutés par moment. Et en fait, ça donne un petit indicateur, une espèce de petite boussole de navire qui permet de donner l'angle dans lequel est posté le navire pour savoir si on switch à l'AP, si on passe nos obus en AP ou en HE, et de savoir vers comment il s'oriente, dans quel sens il tourne aussi pour tirer avec nos torpilles, anticiper, etc. Je vais vous les présenter en game, bien entendu, après, bien que vous ayez eu un petit aperçu dans les vidéos que j'ai pu faire, en particulier celle du destroyer. Là, je n'ai rien mis du tout, je crois que c'est encore une fois que de la cosmétique. Et ça... Ah si, j'ai mis des trucs là, alors c'est pour changer, pour enlever le brouillard, je crois, quand il y a du brouillard. La mer calme, en fait, je ne le mets pas parce que je trouve ça insupportable, je n'arrive pas à jouer avec ça. Modifier le post-traitement, je n'ai jamais remarqué la différence entre avant et après, sincèrement. Je n'ai pas capté, je l'ai, je ne l'ai pas retiré, mais avec ou sans, je n'ai pas vu de différence. Donc, une fois que c'est fait, que vous avez choisi tous vos add-ons, vous faites, oui, voilà, il y a des trucs un peu plus... Voilà, ils mettent des skins un peu holés, des fois, il y a des trucs un peu... Un peu, voilà. Donc, appliquer, tout simplement, et ça va une barre de... Ah oui, il faut fermer le jeu. Il vous dit qu'il va avoir fermé le jeu avant de le faire, donc je vais aller fermer le jeu. Tac, tac, oui, vous quittez le jeu, bien entendu. Je ré-ouvre mon mode station, et je lance le jeu à partir... Alors, je vais tout relancer, ce sera plus simple, parce que là, il me fait un petit... Il n'est pas content. Donc là, je ne lance même plus le jeu par le client du jeu, je lance le jeu par mode station. Là, je fais jouer. Enfin, normalement, il m'aurait fait appliquer si j'avais fait des modifications dans mes add-ons, chose que je n'ai pas faite. Pardon, je bafouille. Et il va me lancer le jeu. Tout simplement. À partir de mode station. Il n'a pas l'air d'avoir envie, là, ou alors mon PC, il est en train de galérer. Que s'il se passe ? Ah oui, non, je pense que... Quand je l'ai fermé, le process n'était pas totalement fermé encore, et du coup, ça a pris un peu de temps. Bon, là, le jeu se lance. Naturellement, sans passer par le client, comme je vous l'avais expliqué. On attend gentiment que ça charge. Et après, on va rapidement aller faire une game banale. Et je vais vous présenter certains add-ons, ce qu'il faut cocher, décocher. Bon, après, ce sont... Ce que moi, j'ai fait. Pour autant, c'est peut-être pas ce que vous, vous allez faire. Allez, ça met un peu de temps. Voilà. Une fois sur le jeu, bon, rien d'anormal, tout comme d'habitude. Maintenant, je vais aller en game contre les ordinateurs. Ça sera plus simple pour tout vous présenter. Je retire les filtres. Je vais jouer... Peu importe le navire, je vais jouer ça, comme ça, je ne serai pas embêté. Hop, et c'est parti. On fera une recherche. Et je vais prendre le temps de vous expliquer un peu tous les add-ons. Bon, on ne pourra pas tout voir dans cette vidéo parce qu'il y a des moments où certaines choses qui sont censées se déclencher ne se déclenchent pas parce que la situation ne se présente pas. Mais je vais quand même essayer de vous les expliquer au mieux. Allez, petit bonhomme, quand tu veux. On charge, on charge, on mouline. Voilà. On lance la bataille. Ne vous attendez pas à me voir faire des dégâts, etc. Je vais surtout vous présenter les choses. Donc là, une fois qu'on est ici, en appuyant, qu'on est ici, en appuyant sur la touche contrôle de votre clavier et en la maintenant appuyée, il ne faut surtout pas la lâcher, vous avez le curseur qui est accessible. Si je relâche, il disparaît. Si j'appuie, il réapparaît. Sur votre minimap, maintenant, en appuyant sur plus ou moins de votre pavé numérique, on peut la grossir, la rétrécir. OK ? Voilà. Ça, je ne sais pas si je l'avais déjà présenté. Donc, j'appuie sur contrôle et j'accède au petit curseur. Je clique dessus et en fonction de ce que vous souhaitez voir affiché sur votre mini-carte, vous cochez. Donc, moi, sur ce navire, ça m'intéresse de savoir à la portée de mes batteries secondaires. Sur ce navire, mais sur d'autres, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, en fonction de chaque game, je vais opérer différemment, bien entendu. Et en fonction de chaque navire, donc j'y retourne dessus. La portée de détectabilité par la mer, si c'est systématique sur tous les bateaux, il faut le mettre. La portée d'action de recherche et des hydroacoustiques, je l'ai mis sur ce bateau parce qu'il a une hydro et que ça peut m'être utile. Mais il y a plein de choses que je ne coche pas. Donc, vous cochez ce que vous souhaitez. Il y a des navires où je ne coche pas tout ça. Ensuite, la partie la plus intéressante, c'est quand on joue destroyer, c'est ce petit curseur plus haut, toujours contrôle. Et il faut cocher tout ce que vous voyez que j'ai coché là. Ceux qui sont anglais comprendront mieux que moi. Mais pour vous faire simple, c'est que lorsque je vais m'approcher d'un navire qui a un radar potentiel, comme le Moza, et bien hop, regardez sur ma carte ce qui s'est fait là. Il m'affiche un cercle pour me dire que ce navire là possède un radar à 12 km et il me fait le cercle des 12 km. Ça veut dire que si je vous destroyer, et bien, je vais tout faire pour ne pas rentrer dans ce secteur ou si j'y rentre, me cacher derrière une île pour me protéger du radar du Moza. Et du coup, alors c'est pas parce que le cercle il est affiché que ça veut dire qu'il est actif. C'est juste, c'est une menace. Il vous dit attention, ce navire, il a un navire à 12 km, s'il est active et que vous êtes dedans, vous êtes vu, même si vous êtes dans une smoke, même si vous êtes caché derrière une île. Bon, il pourra pas vous tirer dessus si vous êtes caché derrière une île, bien entendu, mais prenez attention à ça. Donc cet add-on, il est très très sympa pour ça, ça vous apprend pas mal de choses. Deuxième add-on très 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 utile, c'est cet indicateur ici. Je vais pas du tout tirer, je vais foncer tout droit et puis on relancera une game si jamais j'ai pas eu le temps de tout vous expliquer sur celle-ci. C'est cet add-on-là, celui que vous voyez ici, qui est très pratique. Donc moi, j'ai choisi d'afficher la nation des navires, leur vitesse de déplacement, c'est les deux petites flèches que vous voyez là. Ça me dit à quelle vitesse ils se déplacent, ce qui me permet de les viser mieux pour comment orienter mon viseur en fonction de à quelle vitesse ils se déplacent. J'ai choisi d'afficher s'ils ont des torpilles et combien de rechargements ils ont de torpilles, à quelle portée en fait. Quelle portée de torpilles, c'est le chiffre de gauche. Ils ont des torpilles à 10 km qui se rechargent tous les 55 secondes ici. Celui-ci, il a des torpilles qui vont à 6 km qui ont 90 secondes de recharge et il a aussi un hydro. Le chiffre de droite, c'est une hydro acoustique, donc c'est ce que je vais utiliser là tout de suite. Cet outil ici qui me permet de repérer toutes les torpilles et navires cachés à 6 km. Sur ce navire-là, il y a des navires, c'est 3 km. Donc ça me permet de savoir que ce navire, il a une hydro à 6 km, donc si je vous destroyer, attention à moi. Ça me permet de savoir s'ils ont des radars. Bon, le Mozva est mort. Est-ce que chez nous, il y a des gens qui ont des radars ? Voilà, ici, Mozva. Et ça me dit, le chiffre de gauche, c'est le radar, 12 km. Donc maintenant, je clique sur le petit icône et vous pouvez copier tout simplement ce que moi j'ai fait, si ça vous chante. vous pouvez agrandir, rétrécir, vous voyez, ça grossit l'interface pour y voir plus clair si vous avez des problèmes de non-œil. Ici, dans développeur, vous ajustez les choses comme vous le souhaitez pour voir les barres de vie, etc. Moi, j'ai coché ce qui m'intéressait, on peut cocher d'autres trucs moi qui ne m'intéressent pas. Donc après, c'est à vous de choisir ce que vous voulez cocher ou non. Et dans supplémentaire, c'est surtout pour choisir comment vous voulez que les barres de vie soient affichées. Donc, vous trifouillez un petit peu et c'est tout bon. Voilà. Et avec ça, vous allez savoir à quelle portée les gens ont des radars, à quelle portée ils ont des hydros. Enfin, vous allez avoir tout un tas d'informations sur les navires et franchement, ça va être pépite pour vous. Quel add-on ? Vous voyez, là au milieu de mon écran, il y a une espèce de rond et on voit qu'il y a un bateau qui se déplace avec un 148, 150, c'est des degrés ça. Donc, il me dit que là, en fait, si je tire à la paix, concrètement, je ne vais pas faire grand-chose parce qu'il ne me montre pas son flanc. A l'inverse, si je vise sur lui, le compas se réajuste. Bon, il est de face à moi. Donc, je n'aurai pas d'exemple à vous donner concrètement là. Enfin, l'exemple que j'aurais souhaité vous montrer, c'est-à-dire que s'il est vraiment broadside à moi, du coup, le navire va devenir vert. Là, il est rouge parce qu'il n'est pas broadside mais s'il était broadside, il va devenir jaune et puis après, vert et là, vous savez que vous pouvez sortir la paix et lui casser la bouche. Ça sert aussi pour les torpilles pour savoir que là, je sais qu'il est en train de tourner très légèrement dans ce sens donc si je veux placer les torpilles, il faut que j'anticipe un petit peu. Quel autre add-on j'ai sur mon écran ? Là, c'est l'outil de heal. Je l'ai utilisé en fait sans vous expliquer. Ici, il est là. Il me dit que je peux réparer 9640 points de vie sur 11452 maximum. Donc, avant d'utiliser mon outil de réparation, il faut que je prenne encore quelques dégâts. À quoi sert cet add-on ? C'est ça. L'add-on de la smoke, vous ne le verrez pas parce que ce n'est pas un navire à smoke et puis vous le comprendre en l'utilisant, ce n'est pas très compliqué. Là, c'est par rapport au score mais je vous l'ai expliqué tout à l'heure donc rien de plus, rien de moins. Et j'ai à peu près fait le tour de tout ce que vous aviez à savoir sur mode session et cet add-on et son application en jeu. J'espère que ça vous aura été extrêmement utile. Normalement, pour tous les débutants, ça va être pépite et ça va vraiment vous faciliter la vie. Dès qu'on a fini cette game, je vais passer sur le port et vous expliquer encore des petites choses pour que vous débutant, si vous découvrez mes vidéos avec celle-ci que c'est la première que vous voyez et que vous découvrez le jeu, il va falloir que je vous donne des indications supplémentaires pour que vous démarriez sous les meilleurs d'hospice avec un maximum de bonus. Ceux qui regardent toutes mes vidéos vont dire encore ? Je préfère le dire dans toutes les vidéos. Si vous débutez, une chose primordiale pour vous, c'est de vous faire parrainer. Je vous propose de vous parrainer. Je vous mettrai le lien en bas de vidéo. Il vous suffira de cliquer dessus, d'installer le jeu avec ou même si vous avez installé le jeu, de ne pas avoir fait plus de 14 ou 15 parties. Sinon, vous ne pourrez pas être parrainé. Et même si vous avez joué déjà depuis un mois, je vous encourage fortement à recommencer à zéro et de vous faire parrainer si vous ne l'étiez pas au préalable et même parfois plus qu'un mois. Tant que vous n'avez pas mis des sous dans le jeu, tant que vous n'avez pas débloqué plus votre tier 10, voire votre premier tier 10, il vaut mieux recommencer un compte avec le parrainage parce que ça va vous apporter des bonus sur le temps. Quels sont ces bonus ? On va aller les voir tout de suite. C'est écrit dans la station de recrutement. Ici, cinquième, détail des récompenses. Donc, si vous êtes mon filleul, après avoir débloqué votre premier tier 2 nativement, c'est-à-dire par vous-même, de branche, vous allez avoir gratuitement un navire tier 2 premium offert, ainsi qu'un commandant à 9 points, chose qui va vous prendre plusieurs semaines pour le débloquer. Donc, c'est vraiment un gain de progression énorme, ainsi que des jours premium qui est un bonus extrêmement important dans le jeu. Si vous aimez le jeu, je dirais même que c'est indispensable. Une fois que vous allez débloquer votre premier tier 6, on va vous offrir encore en plus un cuirassé de tier 6, le répulse qui est très très bon. Celui-là, je vous le dis, il n'est pas terrible, il est même nul. Mais celui-là est très très fort et avec son commandant accompagné de 10 points qui va vous faire gagner des semaines de jeu. Encore une fois, des premium, des crédits, tout un tas de bonus. Si jamais vous avez quitté le jeu et que mes vidéos vous donnent envie de reprendre, passez de nouveau par le lien de parrainage parce que vous regagnerez tout ceci. Si vous avez arrêté de jouer plus de 3 mois et que vous reprenez le jeu, avec le lien de parrainage, vous reprenez le jeu, vous regagnez 2 semaines de jour premium ainsi qu'un navire de rang 5 offert. Voilà. Mais ce n'est pas tout. le parrainage. Si après vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire à lâcher un petit pouce bleu. Tout ça, vous connaissez la chanson du youtubeur. Pour se faire référencer, il faut ce maximum de soutien à vous abonner si vous aimez mes vidéos. Mais du coup, je voulais dire, ce n'est pas tout en termes de récompense. Si on joue ensemble, que vous venez me contacter, que ce soit en commentaire, que ce soit sur mon Discord, que ce soit directement en jeu et qu'on arrive à faire des parties ensemble, vous allez gagner des points de communauté. Les points de communauté vous permettent d'avoir accès à une boutique de communauté qui vous donne la possibilité d'acheter des navires. Voilà. Tout simplement. Donc, je ne vais pas m'étendre plus là-dessus parce que je le dis un peu dans toutes les vidéos. C'est redondant. Si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à le poser en commentaire sur Discord, peu importe. Et je répondrai à toutes les questions. Bien entendu. Voilà. Vous avez accès à absolument tout. Comme je disais, merci beaucoup de laisser vos plus beaux pouces bleus, d'activer la cloche, de vous abonner, de m'écrire des commentaires. Ça référence les vidéos. Ça permet qu'elles aient une plus grosse visibilité et donc du coup d'aider un maximum de personnes et d'élargir cette communauté. Et surtout qu'enfin, les joueurs aient des tutos j'espère de qualité pour démarrer sur ce jeu qui est d'une frustration et d'une complexité extrême et qui fait abandonner énormément de gens. Voilà. Avant que je fasse mes vidéos tutos, pour vous donner un exemple où c'est qu'il y a mes matelots, vous voyez, j'ai 54 matelots, la plupart, ils n'ont fait que quelques games et ils n'ont plus jamais joué. Ce jeu est frustrant parce qu'il est très dur à prendre en main, etc. Donc j'espère qu'avec mes vidéos, je vais vous donner envie de vous accrocher que ça va vous aider énormément et que vous y verrez plus clair. Je vous fais des gros putous les gens, j'espère vous revoir très bientôt sur les prochaines vidéos. Ciao, ciao ! C'était le surfeur pour vous servir ! Sous-titrage Société Radio-Canada